mais je vais vous expliquer pourquoi ça me touche ça me touche parce que j'ai été violée ça me touche ce sujet là parce que j'ai été violée et je n'ai pas été violée en sortant de boîte de nuit je revenais de l'école et c'était à londres je vais pas venir entrer dans beaucoup de détails ici mais ce viol il est resté marqué à jamais sur ma vie parce que après ce que vous ne savez pas je sais pas ici comment ça se passe mais en europe pour les personnes qui vivent en europe quand on te viol et que tu déclare on te prend tes vêtements on va te faire passer d'un poste de police à un autre poste de police tu vas expliquer tu vas réexpliquer tu vas expliquer tu vas réexpliquer ils vont aller te faire des prélèvements quand ils finissent de faire tout ça après que non seulement tu aies vécu le traumatisme que tu dois expliquer aux gens expliquer aux gens expliquer aux gens on va maintenant te donner une tonne de médicaments on va te donner une tonne de médicaments une tonne de médicaments et cette tonne de médicaments là c'est pas tous les organismes qui peuvent qui peuvent supporter si je suis en train de parler je ne suis pas en train de parler parce que je suis trop en fait vous ne pouvez pas comprendre je pense que il ya des personnes qui parlent de viol de viol non on cherche il faut un certificat et regardez chaque personne réagit différemment en fonction de la de la situation de viol chaque personne réagit différemment c'est pas toutes les personnes qui ont viol qui vont venir avec des blessures qui sont déchirées non 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 il ya des personnes tu sais quand tu es en face d'un violeur tu peux savoir si ce violeur la peut te tuer il ya des personnes qui ne feront pas de bruit et vont rester tranquilles elles vont rester tranquilles elles ne vont pas pouvoir bouger c'est pas tous les viols qu'on peut justifier c'est pas tous les viols qu'on peut justifier donc je suis désolé mais je ne vais pas venir regarder un truc comme ça et puis me taire les blessures dans le viol là ça va plus loin ça va plus loin en fait que de pénétrer quelqu'un ça va plus loin que de pénétrer quelqu'un après ça ma prochaine grossesse j'ai eu un problème pour les personnes qui ont déjà vu ma fille pour les personnes qui montrent qu'ils me connaissent qui connaissent ma fille vous savez que ma fille ma jolie fille que vous voyez là elle est née avec une malformation de la main ma fille alison que je pense que vous voyez tous les jours elle est née avec une malformation au niveau de la main lui ce sont des séquelles que moi j'ai eu depuis le viol ce sont des séquelles que j'ai eu après ça à cause de tous les médicaments que j'ai eu à prendre puisque la grossesse est passée juste après il ya des séquelles qui vous suivent pour la vie on va pas venir banaliser un tel sujet il ya des séquelles qui vous suivent pour la vie on va pas venir banaliser un tel sujet aujourd'hui j'en parle j'ai su éduquer ma fille en fait pour lui dire c'est la vie qui est comme ça c'est le monde qui est comme ça le monde est méchant mais tu es né tu es spéciale et tu es ma plus belle réussite après ça là où je suis assise là je ne suis pas sûr de pouvoir faire un confond je ne suis pas sûr donc arrêtez arrêtez de venir banaliser en fait ce genre de choses vous voyez les gens vous pensez que les personnes qui ont été violées là vous pensez que c'est des personnes qui vont écrire sur le front j'ai des violets mais qui vont venir par la plupart des personnes qui ont vraiment été violées n'en parle pas la plupart des personnes qui ont subi le viol n'en parle pas les personnes là se taisent ça répondait à quoi vous pensez qu'il suffit de venir m quand je dis ça personne sensible s'abstenir pour qu'un enfant qui est qui n'a pas envie de dormir aille se coucher mais ça suffit pas ça suffit pas si on doit venir mettre quelque chose en pratique là on doit venir mettre l'auto défense mais au moins avec une personne qui peut j'ai dit montrer comment la personne réagit pas avec un mannequin pas avec un mannequin parce qu'un mannequin là ça ne fait qu'empirer la situation parce que ça représente la personne qui est violée la personne qui est violée est dans un état de choc cette personne ne peut pas bouger donc cette personne est représentée effectivement comme le mannequin donc vous voulez que quelqu'un explique comment il est en train de violer vous voulez que le mannequin réagisse comment en fait quand il est en train d'être violée puisque le mannequin ne peut rien faire vous pensez que c'est une mince histoire vous pensez vraiment que c'est une mince histoire c'est un sujet qui m'énerve parce que vous ne savez pas en fait les séquelles qu'un viol peuvent avoir dans la vie d'une personne ça forge le caractère s'il ya des mamans ici où il ya des pères de famille qui ont déjà eu affaire à avoir un enfant qui a un handicap vous me comprenez tu affrontes tous les jours le regard des gens quand ton enfant va à l'école tu n'es pas rassuré parce que les enfants entre eux ils sont méchants tu dois éduquer ton enfant avec une fermeté être dur être être vraiment vous vous comprenez vous savez donc le viol là ne pensez pas que c'est juste une personne en fait qui a été violée qui a été pénétrée ça s'arrête pas ça ça détruit des gens ça détruit des vies tu peux être avec une femme pendant dix ans et ne pas savoir qu'elle a été violée tu peux être avec un homme et ne pas savoir que la personne a subi a subi un viol non je suis désolé c'est pas quelque chose avec quoi on va parler et même quand on doit en parler on doit trouver les manières de le faire on doit trouver la personne adaptée en fait pour le faire je suis désolé mais c'est quoi ça c'est quoi ces trucs là vous pensez qu'on dit non ça va rouvrir les blessures non non ça ne rouvre pas les blessures ces blessures elle ne se ferme jamais tu apprends à vivre avec ça tu apprends à vivre avec ça il ya des personnes qui sont dans leur famille qui se font violer par leurs parents qui se font violer par leur oncle qui se font violer par le mari de leur tante mais qui ne peuvent pas parler mais qui ne peuvent pas parler qui ne peuvent pas parler il ya des personnes qui sont en situation je vais en vacances chez mon oncle je vais en vacances chez ma tante on te viole là bas tu ne peux pas parler parce que tu sais que si tu parles on va te ramener au village tu sais que si tu parles on va dire que tu es un monteur que tu es un sorcier vous pensez que c'est tout qui est facile ou bien vous pensez que le viol c'est de venir montrer une personne non toucher ses seins toi tu es une femme là tu sais que déjà même quand il ya un homme qui est en face de toi qui note que tu n'aimes pas qu'elle te touche à la chair de poule à plus faute raison quelqu'un qui va venir entrer dans ton intimité de violer comme on sait que le viol se limite aux physiques le viol on te viole même psychologiquement on te viole psychologiquement au nom dans ta vie on te met une blessure c'est comme un c'est comme un deuil que tu es tu es au bleu avec lequel tu es obligé de vivre tu es obligé de vivre je suis désolé quelque chose qu'il ya des choses qui passent à la radio ça n'a pas passé à la télé mais attends attends c'est quoi ça là on va venir porter des gants pour vous parler moi je suis désolé vous savez ce que le viol peut faire dans la vie de quelqu'un c'est trop délicat c'est trop délicat quand on doit en parler il faut qu'on en parle avec la manière il faut qu'on trouve les personnes adaptées pour aborder ce sujet là même le gars même qui a violé même lui qui était ancien violeur il n'aurait pas celui qui était l'ancien violeur là il ne riait pas de ça c'est l'animateur qui en riait mais c'est drôle ça fait rire beaucoup de respect j'ai pour vous cher monsieur beaucoup de respect j'ai pour vous mais ça c'est un sujet qui est trop délicat c'est un sujet qui est trop délicat il ya des femmes qui ne peuvent plus avoir qu'ils ne peuvent plus faire d'enfants à cause de ça il ya des femmes qui ont eu des grossesses indésirées par rapport à ça il ya des femmes qui ne peuvent plus enfanter par rapport à ça il ya des femmes qui subissent trop 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 pour venir parler de ça en fait comme si c'est un banal sujet genre on vient oui on va en parler et puis on rigole et puis on rigole et puis on rigole et puis on rigole un mannequin et comment on peut dire que il doit il doit expliquer comment se défendre et puis on ne met pas une personne en face au même mannequin le mannequin le mannequin là c'est exactement la situation de la personne violée elle ne peut plus parler elle ne peut plus bouger elle est restée là elle peut pas se défendre elle peut pas se défendre je trouve que là c'en était trop à un moment les chaînes de télé doivent connaître leur cible les ivoiriens les africains c'est un peu très sensible et même quand les blancs parle de ce genre de chose là c'est avec la manière c'est avec la manière c'est avec la manière on ne peut pas changer ce qui est déjà arrivé mais on peut empêcher que ça se reproduise on va faire des démons des démons toutes les personnes qui se font violer ne se font pas violer après être sorti en boîte les personnes qui se font violer ne se font pas violer après avoir bu de l'alcool il ya des personnes qui n'ont rien fait il ya même des personnes qui étaient vierges il ya même des personnes qui étaient vierges à qui on a volé la virginité non toutes les personnes qui sont qui se font violer là ne venez pas nous présenter ça comme si c'est il faut pas faut pas sentir la nuit faut pas être truc faut pas faut pas mais attend vous vous êtes sérieux vous là c'est sérieux non mais un moment on aime un moment faut arrêter c'est pas tout qu'on passe c'est pas avec tout on rigole c'est pas avec tout on rigole vous êtes sûr monsieur que sur votre plateau là vous êtes sûr qu'il n'y avait pas une seule personne qui avait été violée là bas vous avez vous pensez quoi que c'est toutes les personnes qui sont viennent parler de ça en pleurant vous pensez non 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 mais je suis désolé je suis désolé je suis désolé mais je pense que il ya des sujets avec lesquels on ne doit pas rigoler donc comme ça vous voyez les gens passer là vous connaissez pas leur vie les réseaux c'est pas la vraie vie vous regardez des gens là vous ne connaissez pas ce qu'ils vivent au quotidien c'est pas marqué sur le front de quelqu'un le silence là c'est quelque chose qui peut tuer plus que parler il ya des personnes qui vont jamais en parler ces personnes là souffre dans le silence donc je suis désolé je suis désolé mais à la prochaine fois en fait que ce sujet là sera abordé je pense et j'espère qu'on trouvera la bonne manière qu'on trouvera la bonne bonne manière de l'aborder même si on ne peut pas penser les plaies des personnes qui sont passées par là au moins on peut éviter d'aggraver leurs douleurs les petites filles sont violées les petits garçons sont violés on va pas venir parler d'un truc en en considérant seulement un seul aspect les gens vivent avec beaucoup de choses les gens vivent avec beaucoup de douleurs les gens vivent avec beaucoup de mal les réseaux sociaux venir mettre des photos qui font que les gens sourient ça veut pas dire que les gens ne sont pas en train de lutter au quotidien vous n'avez aucune idée de ce que les gens vivent vous n'avez aucune idée de ce que les gens vivent donc vous pouvez pas venir rigoler à certains sujets comme ça vous ne pouvez pas va venir justifier un viol c'est ce que je voulais vous dire et à toutes ces personnes aussi qui ont vécu ça sachez sachez que la force là vous devez la trouver à l'intérieur de vous vous devez la trouver à travers les personnes que vous aimez ce n'est pas la faute par exemple pour les femmes en fait qui rentrent dans des foyers et qui ont déjà ces séquelles là priez et pardonnez-vous parce que ce n'est pas forcément votre faute la vie n'est pas facile la vie n'est pas du tout facile on prend on attrape et puis on court avec ça veut pas dire que c'est pas là ça veut pas dire que ce n'est pas là les blessures là sont là et très ouvertes je vous en prie c'est pas avec tout on rigole c'est pas tout qu'on fait passer à la télé la télé là il y a nos enfants qui regardent et puis ces heures là ces heures là ce sont des heures en fait ce sont des heures à laquelle aucun il n'y a pas d'enfant ici actuellement vacances à quito à 19h c'est très grave il ya des personnes qui vivent avec des séquelles bien importantes vous savez même pas qu'il ya des personnes qui peuvent passer de filles sérieuses à prostituer par rapport à après être violée vous ne comprenez souvent souvent en fait quand vous voyez les gens à gila ne les juger pas tout de suite parce que vous ne savez pas en fait leur parcours vous ne savez pas leur parcours tout le monde c'est pas tout le monde qui prend le viol de la même dernièrement je vois qu'on parlait de quand il finit de faire violer il faut avoir un certificat et le certificat je le paie à 50 mille francs donc si quelqu'un n'a pas de moyens la personne s'est fait violer la personne ne peut pas avoir un certificat donc la personne ne peut pas prouver ici la même là on fait quoi de bon même vivre le souvent on est dans les quartiers on voit cela est un violeur et les gens rient oui parce que ici la nourrit de tours mourir de tout on rit de tout tu vas venir parler d'un truc de mais on va te voir dans la rue et c'est celle elle a été violée c'est tout c'est pour ça que les gens préfèrent se taire les gens préfèrent se taire on va venir c'est la femme que vous voulez représenter avec un mannequin nul là c'est dévalorisant c'est dévalorisant josiane dos de laisser ils ont compris je vais terminer quand j'en aurai fini parce que moi je vais pas faire direct parce que je suis en train de suivre un effet de mode que quelqu'un sujet me touche je viens je fais je fais mon direct parce que c'est important voilà de la manière tous les jours je suis en train de rire là je vous ai expliqué un peu mes combats au quotidien donc c'est pas c'est pas des c'est pas des on n'est pas on n'est pas dans un conte de fées ici alice au pays des merveilles non 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 c'est pas ça alice au pays des merveilles non on n'est pas dans un dessin animé vous êtes sérieux là non mais je vous souhaite bonne journée en tout cas à toutes ces personnes en fait qui vivent qui vivent des choses comme ça des cauchemars au quotidien prenez courage prenez courage parce que je sais ce que vous ressentez parce que pour moi là il ya une trace jusqu'à tous les jours je vois tous les jours j'éduque ma fille vous voyez qu'elle est une fille épanouie elle heureuse elle n'a aucun complexe mais les femmes qui vivent avec des enfants qui ont un handicap savent et dessus croient quand cela a été créé par quelque chose en fait que vous n'avez même pas cherché attention ça c'est un cas parmi tant d'autres un cas parmi tant d'autres il ya des personnes qui peuvent même expliquer beaucoup de choses beaucoup de choses que vous ne savez pas donc c'était ma petite part de vérité c'était ma petite part de vérité les sujets sont bons à prendre mais la façon de les aborder est très importante la façon de les aborder est très importante il ya des gens qui ont été marqués à vie il ya des gens qui sont obligés de vivre avec ça comme un deuil on va pas rigoler avec ça on va pas rigoler avec ça on va pas rigoler avec ça on va pas rigoler avec des choses comme ça je ne veux pas qu'après des gens m'appellent pour me dit non yako il ne s'agit pas de ça ça c'est le yako de quelqu'un dit à une personne qui est violée yako là ça n'arrange rien ça ne va rien arranger ça n'arrange absolument rien c'est comme quand tu perds quelqu'un et puis on te dit yako là c'est vrai la personne compatitie mais la personne n'est pas toi la personne n'a pas vécu ce que tu as vécu la personne ne subit pas au quotidien ce que tu subis donc attention on va pas rigoler avec ça on va pas rigoler avec ça la télé c'est pas fait pour ça la télé là ce n'est pas fait pour ça si vous vouliez enseigner quelque quelque chose là il fallait enseigner l'autodéfense avec deux personnes qui sont en train de se de réagir pas avec un mannequin parce qu'un mannequin ne peut pas réagir un mannequin ne peut pas parler vous avez juste reproduit quelque chose c'est très douloureux faites attention faites attention faites attention je vous souhaite de passer une bonne journée à toutes ces personnes qui traversent tout ça au quotidien toutes ces blessures dont vous ne pouvez pas parler que dieu soit votre confort que dieu soit votre réconfort parce que c'est lui là qui sait comment c'est lui qui sait comment 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 penser les blessures des gens c'est lui seul ya qu'on n'a jamais soulagé venez dit ça ne veut pas dit qu'on encourage là ça ne veut rien dit vous pouvez pas dire une chose et puis faire son contraire que dieu vous garde bonne journée à vous à vous vous